Nous allons à présent créer une base de données vierge de tout contenu qui va nous servir lors de l'installation du WordPress. Cette base de données MySQL, cette base de données OpenSource SQL doit être dans sa version 5 ou plus, mais nous avons installé le serveur One, nous avons donc tous les outils qui nous sont nécessaires. Je vais donc commencer par double-cliquer sur l'icône du serveur pour le lancer. L'icône ici passe rapidement en vert, signe que le serveur est démarré. Un clic gauche dessus et vous voyez ici l'outil phpMyAdmin qui est celui que nous allons utiliser. WordPress a en effet besoin d'une base de données MySQL pour stocker les informations de votre blog, y compris les billets, les commentaires, les métadonnées, c'est-à-dire les noms d'auteurs des articles, etc. Donc phpMyAdmin, vous voyez, c'est un outil populaire et puissant qui permet de gérer et d'administrer une base de données. Pour créer une base de données, c'est très facile, il me suffit de venir ici sur base de données et je viens donner ici un nom à ma base de données. Alors, je vais l'appeler par exemple BEOI, comme le nom de mon projet, comme ça, ça sera facile. Et je clique sur créer. Voilà, la base de données BEOI a été créée, vous la voyez apparaître ici. Bien évidemment, elle ne contient rien. Voilà, c'est aussi simple que cela. Maintenant, je peux refermer phpMyAdmin. Je peux même refermer mon serveur si je n'ai plus besoin de travailler. Voilà, si je viens dans localhost, pour l'instant, je vois le projet BEOI et la base est installée. Mais avant de lancer l'installation, nous allons devoir modifier un fichier de configuration. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada